Versailles, demeure des rois de France. Pour assouvir ses rêves de grandeur, le roi Louis XIV fait appel au plus grand créateur de son temps pour concevoir un palais qui représente la France dans ce qu'elle possède de meilleur. A quelques mètres du parc du château, le potager de 9 hectares, avec son carré central de 3 hectares et son bassin, est l'œuvre de Jean-Baptiste de la Quintinie. A la fois lieu de production et lieu de promenade, il reste fidèle à la philosophie de son auteur, perpétuer une tradition séculaire tout en découvrant la nouveauté. Le créateur de ce jardin, Jean-Baptiste de la Quintinie, voulait que ce jardin soit toujours nouveau, que ce jardin soit toujours innovant. Et il avait un réseau de correspondants, de curieux, d'autres chercheurs comme lui en Europe, à qui il demandait de lui envoyer ses nouveautés. Ce que nous, nous essayons de faire aujourd'hui, par rapport à cet état de départ, c'est de conserver ce qui nous semble être les choses les plus intéressantes, les plus durables du passé, mais aussi ajouter, comme lui faisait, toujours de la nouveauté. Patrimoine vivant, le potager accueille aujourd'hui à côté des produits de base de la gastronomie française, des espèces venues de loin, comme dans ce jardin coréen, avec ses piments et ses platicodons, végétaux traditionnellement peu consommés en France, ou encore ce poivrier du Sichuan au trombocelet qui diffuse ses arômes citronnés sur le fruticétum. Le repas gastronomique à la française est né autour de la cour de Versailles, au milieu du XVIIe siècle, et se nourrit, se perpétue continuellement, mais il y a quelque chose lié à la recherche de la qualité dès le départ et à la convivialité dans laquelle ça se fait. Aujourd'hui, ils sont neuf jardiniers à entretenir les parcelles pour maintenir un écosystème équilibré avec l'aide de quatre chats jardiniers qui se chargent de déloger les rongeurs trop gourmands. La production, appréciée pour ses qualités gustatives, est vendue dans une boutique attenante. Le fait qu'on ne pense pas souvent à la région parisienne comme une région productrice, et que dans tous ces jardins, sur le thème du potager, sur le thème des fruits et légumes, sont aussi des relais pour rappeler à la population urbaine qu'il y a de la production autour d'eux. Il y a du production locale, à la fois dans des petits jardins ou des grands, mais aussi dans les producteurs qui nous entourent dans le milieu périurbain. Abritant l'école nationale supérieure de paysages, le potager du Roi est aussi un campus universitaire qui assure un rôle de transmission. 60 000 visiteurs sillonnent ses allées chaque année comme ses promeneuses, ravies de ce parcours végétal et gastronomique chargé d'histoire. Je connais le potager depuis très longtemps, je suis une passionnée de Versailles, de son histoire, et puis bien sûr du parc, des jardins et le potager, parce que le potager est inséparable de Louis XIV, de la Quintigny. J'ai plus la passion des fleurs et des rosiers en particulier, mais les végétaux dans ce potager sont incontournables. Alors, Jean-Baptiste de la Quintigny a bien fait les choses et nous en profitons, voilà, au cours de la promenade. C'est l'automne, les couleurs sont belles et nous aimons particulièrement venir à Versailles. Ces journées jardins ouverts sont une occasion de redécouvrir la richesse de ce patrimoine vivant que sont les potagers d'Ile-de-France, mais aussi d'en souligner la fonction de production nourricière. Une promenade faite de couleurs, de parfums et de goûts. Jade Charles, CGTN, Paris.